Mon cher pseudoles, bagarre ! Bagarre, bon ? J'espère que tout le monde aime le sang ici. Moi j'aime bien le sang, c'est rigolo, c'est tout rouge. Et surtout du sang aujourd'hui, il va y en avoir partout. Sur les murs, sur votre bureau, sur votre écran, sur vos écouteurs, et même jusque dans vos oreilles. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Mad World. Mega tough, excellent. Pour ceux qui auront compris la référence, cette petite blague, c'était une petite blague gratuite. On va parler de Mad World, car avant Bayonetta, Vanquish, Metal Gear Rising Revengeance, ou encore Nier Automata, et bien il y a eu Mad World, qui a été le premier jeu développé par Platinum Games, édité par Sega, sorti le 10 mars 2009 en Amérique du Nord et le 20 mars 2009 en Europe. Il sortira quelques mois plus tard, au début 2010, au Japon. Un jeu réalisé par un certain Shigenori Nishikawa, produit par Atsushi Inaba. C'est basé sur un design original de Tokuro Fujiwara. La musique a été composée par un certain Naoto Tanaka. Et bien, ça fait maintenant bientôt 12 ans que Mad World est sorti. Pseudolesse, après y avoir rejoué. Qu'est-ce que t'as pensé de Mad World ? Je trouve ça toujours assez sympathique. En fait, j'allais dire enthousiasmant, mais c'est un peu compliqué d'être en enthousiasme presque 12 ans plus tard. Mais ouais, il y a quelque chose d'agréable dans Mad World, une espèce de singularité. Même au sein de Platinum Games, je trouve, des productions Platinum Games, il y a une espèce de singularité visuelle, mais aussi au niveau game design, quelque chose de... C'est bien, Mad World, j'aime bien. J'ai passé un bon moment à y rejouer. Je me suis rendu compte que je me souvenais encore de beaucoup de choses, en fait, dans le jeu. D'emplacement d'armes, de machin, de certains niveaux, en fait, carrément. Je me repérais presque sur la minimop sur certains niveaux, donc c'est plutôt chouette. Et je trouve toujours ça aussi bien. Et comme la plupart des jeux qui sont en self-shading, c'est un jeu qui vieillit pas si mal, visuellement parlant. Alors, exception faite, bien sûr, des résolutions et des textures qui sont non plus... Voilà quoi, c'est de la Wii. Eh bien, le jeu, il a encore de la gueule ? Alors, le jeu, il a de la gueule. Là, on est d'accord, non seulement au niveau du design artistique, mais aussi pour de la Wii, disons. C'est un jeu qui a été très intelligemment pensé au niveau visuel, je trouve. Moi, Mad World, c'était un jeu que j'avais... Alors, je l'avais acheté à l'époque. Oui, pareil. Et je crois que je ne l'avais pas fini, en fait. Parce qu'il me semble... Si je me souviens bien, j'étais en plein déménagement à l'époque. Je crois que je l'avais acheté. Et puis après, il y a eu un autre jeu qui est venu. J'avais des examens. Je crois que je l'avais un peu... Je crois que je ne l'avais pas terminé. Mais enfin, c'était l'occasion, justement. C'est moi qui voulais parler de Mad World. Parce que je m'étais dit, on pourrait faire Bayonetta. Si on faisait Mad World, en fait. C'est le même studio, c'est venu avant. C'est un petit peu plus confidentiel. Et puis surtout, je ne l'avais jamais terminé. Donc, c'était l'occasion de le faire jusqu'au bout. Je trouve qu'il y a une certaine... Ouais, comme tu dis, une certaine fraîcheur. C'est très... Comment dire ? C'est pas forcément... Je ne sais pas comment dire. C'est un premier jeu. C'est forcément... C'est un premier jeu. Voilà, ça a un petit peu la fraîcheur, comme ça. Et l'envie de bien faire d'un premier jeu. Voilà, la fougue. Il y a une certaine fougue. Il y a des trucs qui ratent. Mais tu sens... Il y a des trucs qui ratent, voilà, exactement. Voilà, tu sens que les mecs, c'est un premier jeu. Alors, ce n'est pas vraiment un premier jeu. Parce que c'est quand même fait par des gens qui sont compétents. Et qui avaient quand même déjà un peu de bouteille. Mais c'est le premier jeu de Platinum Games, officiel. Et ouais, il y a cette espèce de volonté d'affirmer, tu vois, genre son identité dès le premier jeu. Voilà. Et ouais, ouais, c'est un jeu qui, encore aujourd'hui, conserve une certaine patate, je trouve. Absolument, ouais. Il y a le côté... Bonjour, nous sommes Platinum Games. Voilà ce qu'on fait. Voici une tronçonneuse. Voici une tronçonneuse. Alors, nous, on aime bien le sang et la violence. C'est ça. Yuppie. C'est super. Allez, amusez-vous avec tout ça. Mais oui, moi, j'ai eu pas mal de plaisir à refaire Mad World. Alors, tu l'as fait en quelle langue ? Alors, moi, je l'ai fait en anglais. D'accord. On peut directement y aller. J'ai essayé de le faire en français. Je trouve que la version française est très étrangement faite dans le sens où les dialogues du jeu ne sont pas traduits. Donc, tout est en sous-titré. Le seul truc qui est traduit par des comédiens, on va dire, enfin, qui a été doublé véritablement, c'est les commentateurs du jeu. Et je trouve que c'est très bizarre. Je sais pas. Je trouve tous les dialogues, l'interface, tout l'univers en anglais. Et puis, tout d'un coup, t'as ces deux commentateurs qui sortent de nulle part et qui balancent des punchlines en français. J'étais un petit peu... Et même, je trouve que les sous-titres sont pas tip-top. Franchement, je sais pas si t'as un peu fait attention aux sous-titres par rapport à ce qui se dit en anglais. Oui. Mais il y a certaines tournures de phrases qui sont un peu malheureuses. C'est pas très bien traduit. Ouais, c'est pas très bien traduit. Genre, autant les commentateurs, je me souvenais qu'ils étaient un peu exaspérants en français. Autant, je me souviens, à l'époque, j'avais pas calculé, je pense, les sous-titres. Après, c'est vrai qu'en y rejoint, là, même dès le début, les premières phrases et tout, ouais, il y a une espèce de... Je sais pas, il y a des sens un peu qui se perdent, des tournures de phrases qui se perdent un peu dans la baston. Et je sais pas trop pourquoi, en fait. Je pense qu'il y a un problème de localisation. Genre, ils avaient pas forcément le budget. C'était encore une époque où tous les jeux n'étaient pas localisés de manière vraiment... Enfin, de la même manière qu'ils le sont maintenant. Maintenant, on n'aurait plus une localisation pareille. Ça ne se ferait pas. Ce serait impensable, quoi. Mais je sais... Alors, d'après ce que j'ai compris, les deux commentateurs en anglais, ils avaient des répliques qui étaient déjà préécrites. Et puis, ils ont beaucoup improvisé autour. Il y a pas mal des improvisations qui ont été gardées, en fait. J'imagine qu'il y a dû y avoir un truc, genre il y a dû y avoir certaines phrases qui ont été traduites. Mais c'est pas forcément des expressions qui sont facilement traduisibles en français. Parce qu'il y a un côté, je sais pas comment dire, vulgaire, comme ça... Oui, un peu trachouille. Langage parlé, quoi, un peu trachouille. Qui... Enfin, t'imagines, les deux acteurs... Je sais pas qui c'est les deux acteurs en français. J'avoue, j'ai pas été regardé. En français, il y a Marc Lesser, qui est quand même un peu connu, parce qu'il a notamment fait Xander, ou Alex dans Buffy, et Gohan Addo dans Dragon Ball Z, par exemple. D'accord. Et il a même fait des voix dans Duke Nukem Forever. Je l'ai noté, parce que j'ai trouvé ça drôle, tu vois. Mais par contre, c'est marqué « voix additionnelle ». Donc, je ne sais pas exactement. Mais tu vois, genre, petit... On fait les ponts, quoi. C'est super rigolo. Donc, c'est une voix un peu connue. Le deuxième, j'avais retrouvé son nom, mais j'ai quasiment rien trouvé dessus. Je crois que c'est un chanteur, essentiellement. J'ai pas trouvé énormément de taf de doublage dessus, ou alors je me suis trompé dans le nom. Alors qu'en VO, c'est pareil, il y a deux comédiens un peu connus, et notamment, il y a John DiMaggio, qui fait la voix de Bender dans Futurama, et de Marcus Fenix dans Gears of War. Donc, je pense pas que ça soit un problème de talent, au niveau français. Non, je pense pas non plus. Marc Lesser, c'est quand même un comédien qui sait bien faire son travail. Je pense que c'est dans les textes, ou dans la façon dont... Peut-être qu'il y avait un peu d'impro aussi, mais qu'ils ont pas eu le temps d'improviser aussi longtemps. Donc, tu vois, il y a peut-être eu... Je ne sais pas. Mais le fait est que, ouais, les commentateurs français, déjà, ils sont un peu étonnants à l'oreille, parce que, voilà, comme dit tout le reste, c'est très dark, serious, anglais et tout. Puis t'as des petites voix fluettes un peu françaises. Et puis, ouais, et puis les textes sont pas j'ai eu. Alors, heureusement, on peut les couper. Ça, c'est quand même bien. Ah oui, on peut les couper, d'accord. Oui, oui, t'as dans les volumes de son, t'as genre musique, effets sonores et commentateurs. Donc ça, alléluia. Et puis d'ailleurs, en plus, c'est vrai que le mixage sonore du jeu, il est un petit peu bizarre. Je sais pas si c'est quand on a pensé. Les sons du jeu, donc tronçonneuses, effets de tripaille, machin truc, plus la musique un peu hip-hop qui est cool, mais il y a quand même des paroles. Certaines, la plupart ont des paroles. Plus les commentateurs par-dessus. Voilà. Ce qui fait que des fois, t'es un peu noyé. Les commentateurs, tu les entends pas bien. Enfin, voilà. Et puis en plus, ils ont pas beaucoup de répliques. Ça, c'est aussi un truc qui était quand même hyper frustrant. C'est que les commentateurs... Alors, VO comme VF, j'ai un peu vérifié. Comment dire ? Des fois, t'as des... Ça se répète beaucoup. Ouais, t'as des sections de jeu qui durent 3 minutes. T'as genre une réplique toutes les 20 secondes. Et donc, il faudrait genre 9-10 répliques. Bah, en fait, il y en a 3. Du coup, ça se répète. Il y a des vannes qui se répètent. Et du coup, des vannes qui sont déjà un peu moyennes pour certaines. Quand tu les entends 4 fois de suite, t'en peux plus, en fait. Ouais, t'en peux plus. T'as la fermée au gueule, ouais. Je pense que c'est pour ça que je préfère en l'anglais. Parce que, comme tu dis, le côté... Les commentaires, t'as clairement d'abord les effets sonores. Ensuite, t'as la musique. Et ensuite, t'as les commentaires dans les niveaux... Les volumes solores. Ce qui est bizarre, parce que c'est censé... Alors, on n'a pas encore vraiment parlé du pitch du jeu et tout. Mais c'est censé être un jeu télé. Et normalement, les commentateurs, ils sont au premier plan dans un jeu télé. Enfin, tu vois, genre... Je crois que c'est plutôt pensé comme des commentateurs sportifs, en fait, je pense. Oui, mais même quand tu regardes un match de foot, t'entends pas les joueurs qui gueulent. Et puis ensuite, les commentateurs. T'entends les commentateurs et un peu le son derrière du foot, des ballons, des machins. Ouais. Et du stade. Je sais pas s'ils étaient peut-être conscients que c'était un peu... C'était un peu too much et qu'ils avaient pas assez de répliques. Et c'est peut-être pour ça qu'ils les ont mis un petit peu dans le... Ouais, c'est ça. En arrière-plan comme ça. Et ça te fait... Disons, en anglais, ça te fait une espèce de... Une espèce de tapisserie sonore comme ça, en fond, qui... Tu comprends pas toujours ce qu'ils racontent, mais ils sont toujours là. Et puis, t'as l'impression qu'il y a Bender qui commande ton jeu. Ouais, c'est ça. En anglais, c'est quand même vachement cool. Enfin, moi, c'est surtout pour ça que j'aime bien les commentaires. Parce qu'il a sa voix. C'est pas sa voix Marcus Fenix, c'est sa voix Bender à John DiMaggio. Et puis, bah, moi, j'aime bien sa voix, quoi. Et tu le reconnais... Tu reconnais bien que c'est Bender, en fait. Donc, c'est rigolo. Tant qu'on en est à parler des... Des... Des doubleurs et tout ça, bah, je peux mentionner vite fait, quand même, le générique de fin. Je trouve que c'est le meilleur truc. C'est le meilleur travail des... Alors, pour le coup, ils sont pas en français. Ils sont... Ah, ils sont pas... Ah, ils l'ont pas traduit en français. Il me semble que c'est qu'en VO. Mais j'aime bien ce passage-là. Parce que, pour le coup, bah, les vannes se répètent pas. Mais ils font des vannes sur les crédits, le staff crédit, tu vois. Genre, les programmeurs, ils font... Ah, c'est des nerds. Ils parlent à la machine parce que personne veut leur parler. Tu vois, ils sont des... Ouais. Et pour le coup, bah, c'est... Voilà, c'est des vannes qui se répètent pas. Et elles sont un peu plus rigolotes. Et c'est le passage que j'ai... Enfin, je trouve qu'au niveau comment... Comment t'arri, voilà, c'est à chercher. C'est le meilleur taf, le truc. C'est le plus drôle. Ouais, c'est le plus drôle. C'est là où il n'y a plus qu'eux. Et puis, je sais pas si c'était une improvisation, ça. Ils se sont dit, tiens, lol, on va faire des crédits. Oui, il y a par exemple un mec... Tu sais, il y a un staff crédit pour le mec qui a fait les effets de sang. Je crois qu'il n'y a qu'une personne. Oui, il n'y a qu'une personne. Et il fait genre... Quoi, il n'y a qu'une personne pour les effets de sang ? Mais le mec devait bosser 24h sur 24. Tu vois, tellement il y a de sang dans le jeu. Voilà, c'est des petites bandes comme ça qui sont sympas. Et voilà, comme tu dis, il y a la musique. Et puis, il n'y a qu'eux. Il n'y a pas d'effet sonore. Enfin, il y a la moto. Bon, bref. Je trouvais que c'était le meilleur truc et je voulais le signaler. Ça m'a un petit peu fait penser à ce que Gamebakers a fait un peu plus tard. Beaucoup plus tard sur Haven, qui a aussi un générique de fin où les personnages parlent et commentent un peu sur qui fait quoi. Ouais. C'est plutôt cool. Ouais, c'est une très bonne idée. Je devrais faire ce genre de truc parce que c'est sympa. Des fois, tu vois passer des trucs genre... Exécutif-produceur, tu es là genre, il fait quoi concrètement ? Des fois, tu peux faire des petites vannes. Alors, lui, il rentre une fois par semaine. Il fait, c'est super, les gars. Et puis, il repart, tu vois. Voilà. Bref, je te laisse reprendre. Oui, on peut parler du synopsis vu que le jeu... Alors, on parle des commentateurs sportifs. Pourquoi il y a des commentateurs sportifs ? Eh bien, parce que c'est un jeu télévisé. Alors, laissez-moi vous introduire un petit peu le synopsis de Mad World. Imaginez un monde devenu fou. Un monde où la ville fictionnelle de Varigan City a vu son centre-ville coupée du dimonde par un groupe de terroristes qui vient de lâcher un virus mortel au sein de la population qui les décimera dans les 24 heures. Cependant, il existe un vaccin. Mais pour l'obtenir, cette même population va devoir se résoudre à tuer au moins une personne. Que ça soit un ami, un inconnu ou même un membre de leur propre famille, il leur faudra commettre l'impensable afin de se sauver d'une mort programmée. Société du spectacle oblige, cette situation va être rapidement transformée en un jeu télévisé rameutant de nombreux sponsors où les candidats malgré eux vont s'affronter pour devenir le combattant numéro 1 et repartir ainsi avec une coquette somme d'argent. Et cela tombe bien, car on incarne le dénommé Jack Skyman, personnage mystérieux, taillé pour ce genre de défi puisque Jack, s'il y a bien une chose qu'il sait faire mieux que personne, c'est tuer son prochain. Avec sa carrure de mastodonte et sa tronçonneuse fixée sur son bras prothétique, Jack va devoir donner au public, ainsi qu'aux joueurs que nous sommes, ce qu'il réclame. A savoir du sang par hectolitre, des tripes par camions entiers et des boyaux par centaines. Mais qui est donc ce mystérieux Jack ? Sa présence en ces lieux est-elle le pur fruit de l'appât du gain ? Ou est-il secrètement venu pour en découdre avec les organisateurs de ce jeu macabre ? Je pense que la réponse est dans la question. Mais pour ce faire, il lui faudra zigouiller tout ce qui se trouve sur son chemin et répondre aux attentes des téléspectateurs avides de carnage dans un monde devenu définitivement complètement fou. Le jeu de noms. Voilà. Donc comment est-ce qu'on joue à Mad World ? Parlons un petit peu du gameplay du jeu. En gros, c'est un espèce de beat them all de scoring où on est dans des environnements fermés et il va falloir scorer un maximum de points en tuant des gens de manière la plus violente possible. Le combo typique qui t'est rappelé lors de chaque temps de chargement. Tu prends un panneau de signalisation routier que tu enfonces dans la tête de quelqu'un. Ensuite, tu prends un pneu et tu le lui mets autour de lui pour qu'il puisse plus bouger. Puis ensuite, tu le prends et tu vas vers des pics et tu te mets à lui tabasser la gueule sur les pics comme ça plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit complètement mort et vidé de son sang. Ça va te faire plein de points. Et le jeu, en fait, te demande d'utiliser les environnements pour être créatif et essayer de tuer tes ennemis avec un maximum de classe, on va dire, et un maximum de sang et de tripailles. Et puis ensuite, débloquer l'accès au boss de l'arène qui va généralement être effectué en mélange de combats à la tronçonneuse directement et puis le Quick Time Event, voilà. Et c'est un procédé qui se répète pas mal de fois, une dizaine, douzaine de fois. Tous les niveaux ont à peu près la même structure, à part ceux qui sont en moto, mais la moto, c'est pas forcément les niveaux les plus... Oui, c'est à peu près le même level design que dans Hunter's The Matrix. Voilà, c'est ce que je me disais ça aussi, c'est tout droit. Et puis tu secoues la Wiimote à droite à gauche et le Nunchuk à droite à gauche. Et puis il y a un bus à la fin, puis voilà, c'est tout. Donc les niveaux en moto sont franchement pas... Enfin, ils auraient pu s'en passer, quoi. Oui, ils ont été mis là pour diversifier un peu le truc, je pense. Voilà, ouais, mais tu sens qu'ils avaient pas grande idée de quoi faire avec ces niveaux à moto, quoi. Le jeu finalement est assez... Il comporte une certaine richesse dans les différents mouvements que Jack peut effectuer. T'as des coups de poing, coups de pieds, t'as des coups de tronçonneuse, t'as des uppercuts, t'as des gros coups de poing comme ça, beaucoup d'interaction avec les environnements. Un truc qu'il faut bien se dire, c'est que par rapport aux autres bits des mauls, et je pense que c'est là la plus grande différence, on va dire, à mon avis, c'est que les ennemis, en fait, ne sont pas particulièrement agressifs. Et c'est normal qu'ils ne le soient pas, en fait, parce que tu dois avoir une certaine liberté de déplacement, de mouvement, de ce genre de choses, pour pouvoir faire du scoring, en fait. Si les ennemis étaient ultra agressifs comme dans n'importe quelle autre bit des mauls, ce serait pas possible, vu que tu dois prendre un ennemi, te mettre dans la bonne direction pour pouvoir le lancer, ou alors le prendre, et puis le déplacer jusqu'à un endroit où tu peux interagir avec le décor. Donc les ennemis, souvent, ils te tournent autour, comme ça, ils n'attaquent pas vraiment. C'est peut-être aussi le petit... Un des petits trucs un petit peu étranges avec Mad World, en fait, c'est que... Comment dire ? Il a un petit peu le cul de chaise entre son aspect bit des mauls et son aspect scoring, en fait. Je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai du mal à voir ce que tu veux dire, là, tout de suite. Enfin, oui, le côté des ennemis, ils ont tendance un petit peu à... Un peu comme dans RE4. Oui, ouais. Quand les Gananauts, ils sont un peu trop proches de toi, ils ont tendance à marquer un temps d'arrêt pour que tu puisses les viser. Là, c'est un peu pareil, c'est genre, ils se rapprochent de toi très vite, puis après, ils te regardent un petit peu, et puis ils amorcent leur attaque, ils font « Attention, je vais taper ! » Alors, il y a des ennemis qui sont un peu plus agressifs, ils sont pas tous passifs comme ça, mais la plupart le sont. Et effectivement, c'est pour te permettre de naviguer un peu dans les environnements 3D, de l'attraper, et puis de l'amener vers des endroits. Alors, quand même, des fois, ils se débattent un peu, les ennemis, quand tu les chopes, et tu peux secouer le Lunchuk pour leur mettre des coups de boule pour les stun un petit peu. Ah, ça, je le savais même pas. C'est une mécanique que j'aime bien. Tu leur mets des gros coups de boule, et si tu leur mets trop de coups de boule de suite, tu leur exploses la tête. Mais quand tu vois qu'ils commencent un peu à gigoter et tout, peu, coup de boule. Du coup, ça les stun un peu, et après, tu peux reprendre ton petit chemin pour les mettre dans les piques, ou dans les tonneaux, ou dans les machines à souffrir, dans plein de trucs. Tu peux leur faire plein de trucs. Je sais pas ce que tu veux dire par le petit cul entre deux chaises, entre le beat them up. En fait, c'est un jeu qui est presque unique, je pense, dans son genre. J'essaie de réfléchir. C'est un peu ça que j'entends, en fait, dans le côté... En fait, quand tu y joues maintenant, ça ressemble pas... La manière dont les ennemis se comportent, et dans ce que tu dois faire avec les ennemis, en fait, c'est assez unique. Donc, c'est dans cet aspect-là, le cul entre deux chaises. D'accord. C'était peut-être pas la meilleure expression à utiliser, on va dire. Mais c'est vrai que, genre, c'est un... Ça ressemble pas aux autres beat them up, y compris ceux de Platinum Games, en fait. Oui, oui. C'est-à-dire que Mad World, c'est... Alors, j'ai envie de dire une anomalie, mais là aussi, c'est peut-être pas la bonne expression, tu vois, mais ça se joue pas comme Bayonetta, mais ils en sont conscients, en fait. Eux, pour eux, le focus de Mad World, c'est pas genre des combos, tu vois, genre pied-pied, point, quart de cercle, point, comme dans Bayonetta. Tu peux faire ça, c'est très bien, y a pas de souci. Eux, c'était vraiment plus, genre, faire des combos, mais en mode, voilà, comme on a dit, panneau de signalisation dans la tronche, pneu, ensuite, tu le fous dans un tonneau, et ensuite, tu prends le tonneau avec le mec qui est carbonisé, tu le fous sur un autre mec, et ensuite, tu attrapes le mec dans le tonneau et tu le jettes sur des pics. En fait, c'est un beat'em up très axé sur ses décors et ses interactions avec ses décors, et c'est vrai que c'est quelque chose de pas très répandu, même aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Il y a un gros côté un peu bac à sable, comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et en même temps, un feeling un peu arcade des années 90, avec le côté scoring, machin, tout ça, genre, même les environnements et les ennemis sont très, très archétypaux, en fait. Oui. Tu affrontes des punks, des ninjas, des zombies, des aliens, c'est vraiment les ennemis, mais typiques, des doubles dragons et des autres trucs, enfin, tu vois, genre, c'est... Ouais. Donc, le jeu, il embrasse un peu cette espèce d'héritage arcade, mais il le met dans un beat'em up avec un game design assez atypique, le tout englobé dans une esthétique amichement entre Sin City et Carpenter. Je trouvais ça hyper cool. Donc, c'est vrai que, même aujourd'hui, c'est un jeu qui dédote pas mal. Et puis, alors, en plus, on l'a déjà dit, mais c'est un jeu qui sort sur Wii en 2009, plus tard au Japon, parce qu'il a failli ne pas sortir au Japon à cause de son extrême violence. Il a quand même sorti au Japon. Je sais pas s'il est censuré ou pas. Je pense que non. Alors, écoute, je sais pas. Moi, j'ai vu que le seul pays où il n'était pas sorti, parce qu'à cause de... En Allemagne, non ? C'était en Allemagne, bien évidemment, parce qu'il est même sorti en Australie. Ils n'ont pas eu besoin de... Parce que les Australiens, je pense qu'ils ont vu ça et se sont dit, non, mais c'est pas violent, Mad World. C'est burlesque, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est fait par des Japonais, qui a failli ne pas sortir au Japon. Et je trouve aussi qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, Mad World, même dans la ludographie de Platinum Games. Maintenant, c'est... Enfin, tu vois, genre, ils ont connu vraiment le succès avec Bayonetta. C'est vraiment le jeu qui les a fait connaître à l'international, si je puis dire. Et après, malheureusement, est-ce que c'est leur faute ? Est-ce que c'est la faute du public ? Tu vois, il y a un côté un peu, genre, on s'est reposé sur nos lauriers, on a trouvé la recette qui marche et du coup, on l'a un peu dupliqué un peu partout, genre les Transformers, les Legend of Korra, les machins, les Tortues Ninja. Oui. Moi, j'aurais bien aimé un nouveau Mad World. Je ne sais pas si Anarchy Reigns se joue sur le score. Non, je crois que... Alors, justement, le successeur spirituel, c'est Anarchy Reigns, mais je n'y ai jamais joué. C'est un espèce de... Alors, j'y ai très peu joué aussi, mais c'est un espèce de beat them up, mais en multi. Oui, en ligne, non ? C'est ça ? Oui, c'est-à-dire que tu avais un peu des mobs nuls, enfin, tu avais des trash mobs, comme on dit, et puis tu avais des joueurs aussi, donc tu devais leur péter la gueule. Un peu comme For Honor, en fait, je suis en train de me dire. Merde ! Ah, intéressant. Révélation. Mais, ouais, moi, je n'y ai pas très très peu joué. Je trouvais la DA assez horrible, en fait. Désolé, en fait. Elle ressemblait un peu à celle de Mad World, mais ils avaient rajouté les textures de ce genre. Elle perdait son charme, en fait. Il y avait d'ailleurs Jack de Mad World dedans. Il était en couleur. T'as pas envie de voir Jack en couleur. T'as pas envie de voir Jack en couleur. Non, non. C'est pas un jeu qui a reconnu un très grand succès. C'était le cinquième jeu qu'ils faisaient avec Sega, alors qu'ils n'avaient prévu que quatre jeux à la base. Puis après, ce jeu-là, qui n'a pas très bien marché, je crois. Ils l'ont arrêté. Ils sont partis vers d'autres horizons. Oui. Je trouve ça un peu dommage que Mad World n'ait pas enfanté d'autres trucs. Il n'y a pas eu de... Ça n'a pas lancé de tendance. Non, ça n'a pas lancé de tendance. Et ce n'est pas un jeu qui s'est énormément vendu aussi. Je ne sais pas si... Alors non, il ne s'est pas énormément vendu. En fait, c'était un... Alors, Sega, en fait, pendant cette époque, en 2009, avait essayé de miser sur la Wii en se disant on va essayer de sortir des jeux 18+, sur Wii. Il y a eu celui-là et puis il y a eu As of the Dead Overkill. On en a déjà parlé, à la fois. On en a déjà parlé. Bientôt, ce peut-être. Qui est très bien aussi. Eh, vous connaissez As of the Dead Overkill. Mais enfin, c'est des jeux qui ne sont pas très bien vendus, malheureusement. Alors que c'est des jeux qui sont, moi, je trouve très intéressants, très sympas. Mais ils ne sont pas très bien vendus et ils ont vite arrêté cette stratégie d'essayer de faire de la Wii à une espèce de console pour les jeux 18+, quoi. Ils se sont rendus compte que malheureusement, ça ne fonctionnait pas très bien auprès du public. Alors moi, j'ai quelques chiffres. Alors c'est sur VGCharts, tu vois, donc ça vaut ce que ça vaut. Oui, ça vaut ce que ça vaut. Mais Mad World, dans le monde entier, c'est 0,78 million de copies. Ouais. Donc ça fait 780 000 copies, quoi. Et le gros vient des Etats-Unis avec du coup 450 millions de copies. 450 000 copies, pardon. Ensuite, on est Europe, derrière, avec 240 000 copies et Japon avec 0,02 millions de copies du coup. Voilà, donc c'est-à-dire que ça n'a quand même pas vraiment bien marché comme jeu. Non, pas super. Et c'est un peu dommage parce que la Wii était quand même une grosse console qui cartonnait bien et que le jeu est plutôt cool. Ça n'a pas trouvé son public malheureusement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, généralement, des Mad World, on en trouve facilement et pas très cher. Ouais, pas très cher, ouais. Pour en revenir au gameplay, d'un côté, c'est un jeu, je me dis, ça aurait été cool d'avoir une suite parce que tu as l'impression qu'ils avaient encore de la marge de progression sur le côté complètement over the top des situations et des interactions. Ils vont déjà assez loin. Surtout, j'ai trouvé dans les armes. Je trouve que les armes, ils auraient pu encore aller un peu plus loin. Oui. Je ne sais pas, voir par exemple, je me disais avec un énorme Morgenstern, ce serait rigolo de pouvoir le tourner comme ça et d'éclater la gueule à tout le monde. Quand tu finis le jeu et que tu recommences des niveaux, je ne sais plus, tu vois, je l'avais fait sur Wii, mais là, je l'ai fait sur Wii U, donc je n'ai plus mes sauvegardes. Mais tu peux débloquer genre un katana par exemple. Je l'ai aussi ce matin le katana, c'est très cool. Oui, il est très cool. Tu as aussi la double tronçonneuse et tout. Tu as deux armes un peu bonus, mais c'est vrai que bon, ils auraient pu faire des trucs. Moi, j'adore les poignards. Ah, les poignards, tu les aimes bien ? Moi, c'est ceux que j'aimais le moins. Tu peux faire des air combos et tout, genre, tu as une touche pour envoyer les ennemis en l'air et puis après, tu peux sauter et tu peux retomber en coup final, enfin, en finish et tu secoules à Wiimoth pour qu'il plante le mec genre pl 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 pl. D'accord, je ne l'ai pas trouvé celui-là. Oui, en fait, il y a quelques subtilités, il y a quelques trucs un peu cachés genre des fois, tu peux envoyer les mecs en l'air et si tu sautes et que tu fais H, je crois, genre pour l'attraper, il l'attrape, tu vois, il l'attrape en l'air et il fait un briserain, un truc comme ça. Il y a des petits trucs comme ça un peu cachés qui sont cools. Et c'est là où tu vois le jeu Platinum Games en fait, c'est que c'est souvent comme ça, tu fais une première run le début, alors moi je vais t'avouer le début, quand tu commences à jouer à Mad World c'est assez déstabilisant parce que tu n'as pas vraiment un contrôle sur la caméra et le système de lock est un peu foutraque il n'est pas encore super mais la caméra en fait on n'a pas accès à la caméra à part avec le bouton C qui est sur le nunchuk quand on appuie dessus, la caméra se met plus ou moins derrière nous, ça ne fonctionne pas très bien elle est plutôt proche en plus elle est plutôt proche la caméra et puis un truc qui est dommage je trouve, c'est qu'ils auraient pu utiliser les deux boutons, alors sur la main droite on a la Wiimote dans la main droite et ils auraient pu utiliser le droit et gauche du D-pad de la Wiimote pour peut-être pouvoir ajuster un tout petit peu la caméra parce que c'est surtout quand on se retourne il y a un petit souci de caméra à ce niveau là, on n'arrive pas bien à ouais, je ne sais pas, je n'ai jamais réussi à avoir vraiment la caméra que je voulais avoir dans le jeu il y a quelques soucis de caméra et de précision ça m'est déjà arrivé, comme la caméra est très proche ça m'est déjà arrivé de me retrouver un peu dans un petit coin avec des ennemis je recule, du coup la caméra est surtout coincée entre l'énorme dos de Jack et le mur donc elle est un peu rapprochée il y a tous les ennemis, il y a des espèces d'effets de sang des fois je ne comprenais plus rien ce qui se passait, c'est très rare mais ça arrive ouais je pense que il y avait matière à faire une suite mais bon, vu les faibles résultats je pense que c'est un peu cuit, c'est dommage parce que je trouve que c'est quand même un jeu qui est plaisant même aujourd'hui à faire il y a un côté défoulant c'est très très défoulant c'est très très défoulant et une fois que tu as les mécaniques bien en main ça devient vraiment chouette moi je l'ai terminé une fois et puis hier soir j'ai refait des niveaux et la deuxième fois c'est souvent comme ça avec les jeux Platinum Games mais c'est encore plus chouette la deuxième fois parce que comme tu dis tu découvres déjà tu as les mécaniques bien en main mais tu découvres qu'il y a plein de petites subtilités que si tu te mets à tenter des trucs qu'est-ce qui se passe si je saute et j'utilise cette arme et bien ils ont pensé à une animation juste faite pour ça que si tu combines ces deux trucs en fait ça fait un petit truc spécial il y a plein de petites subtilités comme ça que tu découvres qui ne te sont pas dites par le jeu en fait mais que tu découvres par toi-même et tu te rends compte en fait que le gameplay il est plus riche et un petit peu plus profond que ce à quoi tu pourrais t'attendre en débutant parce que c'est vrai que quand tu débutes tu te dis ok c'est cool mais ça pourrait vite tourner en rond c'est un peu le truc que tu te dis au départ t'as l'impression que ça tourne en rond mais en fait petit à petit tu te rends compte qu'il y a plein de petites subtilités que t'avais pas captées dès le départ et je trouve que le jeu s'en sort pas trop mal à ce niveau là alors c'est pas c'est pas comment dire c'est pas peut-être qu'il aurait pu faire encore plus mais disons leur concept en fait ils ont réussi à à faire en sorte que ça tienne au moins sur 5-6 heures voilà même si je trouve le labo ou la zone 51 je sais plus comment il s'appelle je trouve que c'est le niveau le plus faible alors que par exemple Chinatown je le trouve incroyable ce niveau oui Chinatown est chouette il est d'une richesse il y a plein de trucs avec le robot sushi et tout tu peux jeter les mecs sur le plateau le truc tournant et il y a le robot sushi voilà et c'est dans Chinatown aussi qu'ils t'introduisent le mini-jeu avec les bouteilles de champagne tu peux prendre une bouteille de champagne tu peux la mettre l'encastrer dans la bouche du mec et puis au bout d'un moment genre la bouteille avec la mousse tout ça ça va le projeter super loin mais tu peux aussi genre secouer la bouteille avant de lui mettre dans la bouche en secours la Wiimote pour qu'il parte plus haut pour viser des cibles ou faire des combos et tout très rigolo les niveaux en fait au départ tu t'es dit qu'ils sont un petit peu fade et puis en fait tu te rends compte qu'il y a plein de petites subtilités d'animation d'endroits que t'avais pas forcément vus d'endroits un petit peu cachés comme ça moi j'ai découvert pas mal de ces trucs à la deuxième run en fait typiquement à Chinatown dont tu parlais j'avais pas vu que tu pouvais par exemple monter sur la grande roue tu montes tout en haut et t'arrives en haut et c'est un bar à sushi et aussi un truc que je trouve étonnant c'est que je trouve les niveaux plutôt lisibles en fait les niveaux ils sont très détaillés il y a beaucoup de détails beaucoup de choses beaucoup de machins partout et malgré tout je trouve que la lisibilité est plutôt bonne je sais pas si c'est le côté Jack en fait si tu remarques vite qu'il est beaucoup plus noir que les autres en fait ils l'ont bien designé pour qu'il ressorte un petit peu du lot on va dire comment dire ils se confondent jamais avec les décors ni même avec les ennemis en fait tu le remarques toujours ils avaient essayé de mettre de la couleur par exemple et ils trouvaient que ça rendait pas bien donc ils ont mis en noir et blanc en se disant on perd un peu en lisibilité mais ça rend mieux mais je trouve que on perd pas tant que ça en lisibilité en fait ouais le jeu s'en sort plutôt bien à ce niveau là c'est pas c'est pas c'est pas un problème disons t'as fait référence avant aux bouteilles de champagne il y a un truc qui est assez chouette dans tous les niveaux c'est que bah dans chaque niveau il y a un ou deux mini-jeux qui se débloquent une fois un certain nombre de points atteints durant lesquels bah il va falloir pendant une à deux minutes faire une action précise tu as un maximum d'ennemis avec un élément du décor qui ne s'ouvre et qui n'est présent que pendant ce mini-jeu là c'est assez rigolo enfin je sais pas comment dire ça amène un petit peu il y a un énorme cible de fléchettes et il va falloir jouer aux fléchettes avec les ennemis en les balançant dessus avec des coups de batte c'est assez drôle j'ai fait plus de 500 points aux fléchettes j'étais très fier de moi il y a aussi le train le double train qui passe il faut les mettre sur les voies et ça les éclate enfin c'est rigolo c'est toujours défoulant et c'est toujours marrant quoi ouais ça fait une petite cassure dans la progression et puis ça il y a aussi une petite cassure même dans l'investissement physique si je puis dire parce que t'as une petite cutscene en introduction à chaque fois avec toujours le baron sanglant euh baron sanglant ça c'est dans Richard le baron le black baron le black baron qui est une espèce de running gag il a une assistante tout de cuir vêtu qui est à chaque fois le but oui à chaque fois le but pour te montrer comment faut faire c'est ça donc t'as une espèce de petit running gag une petite cutscene pour te reposer un peu puis ensuite t'as le mini-jeu qui vient un peu casser la routine de ton massacre et ouais c'est plutôt cool comme truc et en plus ces mini-jeux là alors bizarrement ils sont ensuite jouables à deux ah oui ? oui il y a un mode multi-joueur ah j'ai vu j'ai pas essayé ça qu'est-ce que ça donne le mode multi en fait ? j'y avais joué mais sur Wii donc en 2009 oui d'accord donc je me souviens plus exactement je crois qu'il y avait un truc de moto aussi en split screen je ne sais plus mais en tout cas il y a un mode multi-joueur voilà si jamais ouais si jamais si jamais alors pour revenir au système de scoring suivant le nombre d'ennemis que tu tues en une fois ça va te faire un système de combo qui va donc ça va en violence normale méga violence carnage ultra carnage génocide ce genre de trucs j'ai pas vraiment réussi à faire de genre à buter 7-8 ennemis d'un coup je vois pas bien comment faire en fait à part peut-être pendant certains mini-jeux ouais dans certains mini-jeux un truc que tu peux faire dans les niveaux c'est il y a des objets qui te permettent de rassembler les ennemis tu les jettes et les ennemis vont dessus et tu peux tous les regrouper au même endroit mais c'est très très dur je trouve de regrouper plus de 3 à 4 ennemis oui oui j'ai pas trouvé comment faire je pense que c'est sûr c'est essentiellement dans des passages précis genre avec la presse ou avec le mini-jeu du feu d'artifice où il y a des tonneaux à remplir donc il faut que tu jettes les mecs dans tous les tonneaux et à la fin si tu remplis tous les tonneaux ça te fait un feu d'artifice de plus en plus grand avec de plus en plus de clans de mecs et tout et ouais autrement je pense que c'est difficile de faire plus que 4 avec une explosion un truc comme ça c'est chaud c'est vrai qu'on s'en... tu t'ennuies pas dans Mad World en fait après c'est un jeu qui est pas très dur je trouve voilà c'est ça c'est qu'il y a pas beaucoup de challenge mais il y a un petit côté bac à sable ouais ouais ça peut être un défaut notamment dans les boss que je trouve vraiment très simple c'est pas les meilleures parties du jeu bah en fait il y en a qui rendent bien ils sont jolis ils sont bien mis en scène la mise à mort est parfois très cool mais c'est vrai que en termes de boss design c'est pas la folie quoi c'est genre il a 2-3 patterns tu les évites tu lui mets un coup tronçonneuse tu recommences puis des fois t'as des QTE pour leur faire des gros dégâts puis bah voilà généralement les boss ils durent 2 minutes le problème des boss à mon avis c'est que c'est là où le petit souci de pas être un beatable conventionnel on va dire mais d'être 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 mad world en fait quand tu te retrouves contre un boss directement il y a plus grand chose en fait ton arsenal il est très réduit voilà c'est réduit et vu que c'est surtout pensé pour avoir des ennemis qui sont pas forcément très agressifs et que tu peux bah que tu peux balancer un peu partout et pour avoir des des interactions avec les avec les environnements bah quand tu te retrouves contre le boss bah il te manque le gameplay beatable quoi et tu peux pas juste prendre le boss et l'envoyer quelque part donc voilà ils ont compensé ça en faisant des espèces de système de QTE à répétition quoi mais c'est autant visuellement les boss ils sont tous très travaillés et ils ont pas mal de personnalités et ils sont assez cool autant à jouer les boss c'est vraiment pas la partie que j'ai préférée quoi mais en même temps bah du coup comme je l'ai dit ils durent pas très longtemps donc en fait rapidement t'arrives à la mise à mort et puis bah voilà genre tu passes à la suite quoi tu grimpes les échelons c'est un peu comme dans No More Heroes finalement qui est sorti quand No More Heroes oui voilà 2009 ou 2010 je sais plus 2007 No More Heroes ah c'est quoi c'est aussi bien il y a ce côté genre il faut être le number one oui mais je me suis aussi dit qu'il y avait pas mal de similarités avec No More Heroes ouais et avec God End aussi bon ça c'est un peu moins étonnant alors avec God End moi j'ai toujours pas joué à God End il faudra qu'on le fasse ok vu que alors c'est un jeu comme tu l'as dit qui est sorti sur Wii en 2009 et qui a jamais été réédité non qui a jamais été réédité si vous voulez jouer à Bad World c'est sur Wii voilà mais qui dit Wii dit Wiimote qui dit Wii et il va falloir qu'on parle de la Wiimote parce que il y a des piles il y a des piles il y a des piles moi je considère qu'elle sait faire trois trucs donc c'est pointé à l'écran c'est le truc de pencher à droite à gauche qui réagit plutôt bien et secouer dans tous les sens c'est les trois trucs qu'elle fait bien et quand on à cette période là quand on parle de Wii il fallait utiliser la Wiimote il fallait lui faire faire des trucs je suis pas forcément monstre fan de la manière dont c'est utilisé dans Bad World je trouve pas que ça apporte grand chose la Wiimote en fait c'est à dire que la Wiimote elle est surtout utilisée pour des actions contextuelles mais surtout dans les quick time events et dans les quick time events on te demande de bouger vers la droite bouger vers le haut bouger vers le bas etc moi j'ai jamais été convaincu par les quick time events à la Wiimote et je sais pas ce que t'en penses toi mais j'essaye de réfléchir en fait il me dit qu'il y a quelques il y a quelques phases d'action qui sont sympas avec la Wiimote le QTE avec les poignards justement où il plante les deux poignards dans le dos du mec oui et il le lève et après tu dois faire gauche enfin tu vois genre tu dois écarter les bras oui tu dois écarter les bras et celui-là est pas mal par exemple ouais après oui il y a beaucoup de jeux scouts dans tous les sens pour certains trucs genre des duels de tronçonneuses ce genre de trucs tu fais ça j'ai eu quelques imprécisions on te demande de faire droite et puis t'as l'impression de faire droite et puis le jeu considère que non alors tu perds de la vie oui mais c'est ça en fait je pense que ce qui m'a le moins convaincu c'est plus l'esquive sur le nunchuk par exemple ouais le nunchuk alors la Wiimote encore je suis d'accord mais quand les jeux commencent à utiliser le nunchuk la reconnaissance de mouvement du nunchuk en plus c'est une esquive qui est pas vraiment localisée si je puis dire c'est à dire que secouer le nunchuk c'est il fait une pirouette arrière voilà et que tu secoues le nunchuk à droite à gauche en haut en bas et il fait une pirouette arrière sauf si tu fais les just les just dodge contre les boss là il fait un saut sur le côté oui c'est un mais tu vois genre déjà je trouve pas ça ultra intuitif je trouve pas ça ultra précis non plus et puis je trouve pas ça ultra gracieux c'est à dire qu'il y a pas vraiment de point positif vraiment l'impression que genre ils avaient plus de touche ils se sont dit merde les mecs on a pas de on a pas de touche esquive il nous reste secouer le nunchuk ou appuyer sur deux alors on va mettre le nunchuk parce que deux c'est trop la merde faudrait y aller avec la paume avec la paume du pouce avec le menton avec le menton après voilà peut-être que je serais moins sévère que toi tout en étant pas vraiment convaincu par le truc il y a un petit côté un petit plaisir régressif malsain en fait je puis dire sur certains QTE sur certaines mises à mort de boss mais c'est vrai que la plupart du temps c'est pas non plus enfin c'est plus du gadget ouais c'est plutôt du gadget c'est encore cette période où il fallait il fallait utiliser cette Wiimote et c'est vrai qu'elle a pas beaucoup de boutons donc il fallait trouver des moyens de substituer les boutons c'est vrai qu'il n'y a pas de phase de pointeur ils auraient pu faire une phase de rail shooter avec un pointeur ouais je trouve aussi en hélicoptère avec une mitraillette et tout pour être original comme dans Duke Nukem Forever ouais ou alors avec le tu sais avec le genre ils auraient pu penser à je sais pas une espèce d'énorme entonnoir où tu dois incliner la Wiimote pour faire tomber tous les ennemis à l'intérieur dans un énorme hachoir ce genre de ils auraient pu penser à 2-3 autres trucs mais bon là ils ont utilisé la Wiimote avec principalement des quick type events ça marchait déjà pas forcément super bien dans Red Steel oui ça marche toujours pas formidablement bien dans Mad World je trouve quand même que c'est moins c'est moins récurrent dans Mad World dans Red Steel c'est quand même c'est tout le temps ouais et puis ça demande d'être plus précis parce que c'est quand même des combats au katana genre de truc et ça marche pas très bien dans le 2 ça marche plutôt bien avec le Wiimote on se met dans le 1 voilà alors que là dans Mad World on te demandera bon à part les QTE contre les boss on te demandera pas de la tronçonneuse tu secoues à droite à gauche voilà c'est terminé disons je trouve d'autant plus dommage qu'il n'est pas ressorti ailleurs que et tu peux facilement substituer ça par des boutons comment t'aurais fait parce que tu peux faire des coups avec la tronçonneuse tu peux faire des coups verticaux et des coups horizontaux alors ça sert pas à grand chose dans l'absolu je veux dire il n'y a pas vraiment d'ennemis que tu peux tronçonner que dans un sens voilà voilà mais il aurait fallu faire du coup B plus A pour faire un coup de tronçonneuse j'imagine quelque chose comme ça ah puis t'as aussi les crochets genre quand tu secoues la Wiimote vers le haut ou vers le bas il fait des uppercuts oui il y a ça aussi ça permet de faire quelques trucs genre tu peux faire des finish ou genre tu fais un uppercut et ensuite tu te places dessous et tu lèves ta tronçonneuse et le mec il est coupé en deux mais disons tout ça ça pourrait être ça pourrait être mis sur une manette normale quoi je trouve toujours dommage qu'il n'ait pas ressorti il n'ait pas ressorti le temps que bah le style visuel avec de la HD ça serait quand même super cool ouais ouais j'ai regardé un peu des gens y jouer sur émulateur c'est très cool c'est très propre en fait l'émulateur c'est juste que bah la résolution elle est plus grande ouais et puis il y a moins d'aliasing quoi genre oui il y a moins d'aliasing les textures elles sont lissées et bah effectivement bah le jeu il est très beau voilà mais même sur Wii enfin moi j'y ai joué sur Wii U mais sur Wii U sur Wii U ça passe très très bien il y a des compositions de plans et tout qui sont vraiment super chouettes ça serait très cool de toute façon si les gens regardent la vidéo sur notre nouvelle chaîne YouTube ils verront que bah hé c'est quand même pas dégueulasse non c'est vraiment pas dégueulasse alors au niveau technique il y a toute une explication j'ai trouvé plein d'explications en ligne sur comment ils avaient fait pour avoir ce rendu là c'est malheureusement trop technique pour mes connaissances mais apparemment ce qu'ils ont fait ils ont modélisé normalement comme ils le feraient pour n'importe quel autre jeu et ils n'ont pas si j'ai bien compris ils n'ont pas rajouté de texture ou d'effet d'effet particulier ils ont laissé ça clean noir et blanc et vu qu'ils n'ont pas rajouté de texture sur les sur les formes ou quoi et c'est grâce à ça qu'il peut sortir sur Wii parce qu'il n'y a pas ça fait finalement il n'y a pas grand chose à calculer pour la machine parce que quand même le jeu il peut gérer une pété d'ennemis à la fois ouais alors il y a quelques ralentissements quand il y a beaucoup d'ennemis ça arrive surtout quand il y a du sang en tout cas moi je me souviens là où j'en ai vu vraiment c'était quand je balançais plein de monde sous le train des fois il y avait des frises de petite demi seconde comme ça quand il y avait 7 personnes à la fois qui éclataient t'as des micro frises de loading aussi genre dans l'espèce de dojo il y a un moment super chouette d'ailleurs où tu cours dans un couloir et les portes elles sont tu sais les portes un peu en papier tout ça fermées et il y a des ombres de ninja qui passent et puis au bout d'un moment quand t'es assez loin dans le couloir il y a tous les trucs qui explosent et il y a tous les ninja qui sortent il y a toujours un micro frise à ce moment là entre le moment où t'avances et le moment où ça déclenche le script c'est les limites de la Wii mais ça reste un jeu qui est quand même plutôt solide techniquement moi j'avais juste vu passer dans les trucs techniques qu'ils avaient essayé de rajouter un peu de la réflexion enfin des décors un peu réfléchissants pas du raytracing mais des reflets calculés pour des fontaines qui reflètent des trucs mais finalement ils trouvaient que c'était pas raccord avec l'esprit un peu comics qu'ils essayaient de donner donc ils ont enlevé ils sont vraiment allés à l'essentiel c'est un jeu qui va à l'essentiel sur beaucoup de trucs et moi j'aime bien ce genre de trucs qu'est-ce que t'as pensé du scénario ? alors c'est marrant j'étais en train de me dire on a pas trop parlé du scénario oui c'est compliqué je ne me souvenais pas bien du scénario ouais déjà parce que c'est pas non plus le truc le plus marquant du jeu généralement quand tu penses Mad World tu dis pas ah oui le scénario non tu penses plus genre ah oui la lance pour embrocher des ninjas et après t'as 6 ninjas qui sont embrochés ton truc j'ai un peu du mal avec le scénario j'ai envie de saluer l'effort mais en même temps je trouve que le jeu il a des ruptures de ton un peu bizarres je trouve que le scénario correspond pas vraiment au jeu ouais on est d'accord les phases de jeu sont assez concon vraiment ce côté grotesque sanguinolant mais outrancier ça en devient ridicule et puis derrière le scénario il essaye un peu de faire des commentaires sociaux et des trucs d'anticipation et ouais c'est chelou c'est chelou des histoires d'élite qui contrôlent le truc et puis il y a des virus et puis en fait c'est des terroristes et puis en fait c'est les big pharma ouais ouais tout ça il y a des sponsors qui veulent de l'argent pour divertir très curieux c'est assez curieux il y a un autre truc que j'ai pas alors j'ai pas extrêmement bien saisi mais apparemment c'est pas la première fois qu'ils font un jeu comme ça il y en a eu un il parle souvent en 2001 il y a eu une autre version de ce jeu télévisé si j'ai bien compris parce que faut bien comprendre que la situation elle est en place depuis 3 jours j'étais en train de chercher un jeu qui était sorti en 2001 j'étais genre attends mais quoi non non dans l'univers du jeu c'est pas la première fois que ça arrive et ce que je trouve très étrange c'est que ça fait 3 jours que cette situation est comme ça mais ils ont déjà tout un jeu télévisé avec des commentaires avec un ranking de gens c'est assez bizarre un des trucs marrants avec les deux commentateurs on en revient aux deux commentateurs que j'avais oublié de dire en introduction c'est que en fait il existe sur internet il y a des gens qui ont fait un wiki juste pour ces deux commentateurs parce qu'apparemment ils ont récolté toutes les lignes de dialogue qu'ils font et en fait tu peux faire un portrait assez détaillé de chacun des deux commentateurs parce qu'ils racontent leur vie et apparemment alors ça j'avais pas forcément bien capté ça pendant que je jouais au jeu mais le personnage qui est incarné par John DiMaggio c'est un ancien combattant du jeu télévisé et qui a combattu contre à peu près tous les boss du jeu et qui a à chaque fois une anecdote de comment ça s'est produit il lui a arraché un truc voilà ouais sur le wiki c'était assez marrant parce qu'il peut il y a la liste de toutes les blessures qu'il a eu en participant au jeu ce qui est peut-être une référence à Futurama peut-être enfin genre une référence à Futurama parce que John DiMaggio donc incarne Bender et dans Futurama il y a un espèce de running gag aussi qui consiste à dire que Bender il est composé de tant de pourcents de tels métaux un moment dans l'épisode il parle de Zing il fait genre ah bah j'attends bien je suis composé de Zing à 46% sauf qu'en fait si tu additionnes tous les trucs de tous les épisodes on est au 300% tu vois c'est débile donc peut-être que ce coup le mec il a tellement de blessures que c'est assez ridicule peut-être que c'est une référence à Futurama mais je suis peut-être involontaire je ne sais pas mais ça lui fait penser maintenant dans la différence de ton entre par exemple les commentaires et puis ce que le jeu essaie de raconter c'est possible que ça soit dû au fait que les commentaires la partie jeu télévisé a été prise en charge plutôt par des américains j'ai pas noté son nom malheureusement mais le jeu a été écrit donc par un japonais donc la trame scénaristique et puis après pour que ce soit plus vendable à un public occidental ils ont demandé directement à des américains de bien vouloir s'occuper de toute la partie commentaire et c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a un tel décalage c'est possible je me dis parce qu'ils ont su assez tôt en fait que le marché japonais allait leur poser des soucis pour sortir le jeu je pense que pendant une certaine période du développement ils se sont même dit que le jeu sortira pas au Japon tu vois comme ils sont conscients aussi que du coup le jeu allait partir vers le marché occidental et qu'ils sont conscients que l'humour c'est quelque chose de déjà compliqué à gérer et qui en plus diffère énormément d'un pays à l'autre je pense qu'effectivement ils ont donné peut-être pas carte blanche mais une certaine liberté à une équipe américaine pour faire des les vannes et ce genre de truc c'est effectivement peut-être ce qui donne ce côté très étonnant après moi sur le papier ça me dérange pas ce mélange entre Sin City pour le visuel et New York 1997 un peu pour le setting c'est une île tu vois c'est une île qui est verrouillée il y a une histoire de virus tu joues à un mec qui peut-être il travaille pour le gouvernement mais peut-être pas on sait pas trop puis il s'appelle Juste Jack tu vois c'est 15 films mis ensemble donc moi sur le papier ça me dérange pas mais c'est vrai qu'en jeu tu te retrouves vraiment avec ces parties de fléchettes géantes et puis en cutscene ces commentaires sur les élites qui contrôlent tout et machin les sponsors et puis les gens qui sont à vue du spectacle du coup t'arrives pas trop à te concentrer dessus je trouve ouais c'est dommage puis en plus la fin ça se termine un peu bizarrement ça se termine un peu bizarrement ouais j'ai pas très bien compris en fait j'ai pas bien compris qui était Jack et ce qu'il venait foutre là alors je crois qu'il est venu choper la il est venu non il est venu récupérer la fille du maire ça c'est vraiment au début on te dit qu'il va récupérer la fille du maire et ça ça fait justement très New York 1997 parce qu'il va pas sauver le président mais en fait après il comprend que la fille du maire était pas en danger qu'elle était là pour se divertir tout ça donc il lui met une grosse taloche oui énorme taloche j'avais oublié ça et après en fait il y a tout le délire sur il croise l'espèce d'infirmier là qui est vivant il sait pas pourquoi il lui demande pourquoi il explique qu'il a récupéré l'antidote sur un mec qui avait tué quelqu'un et qui venait juste de mourir et puis en fait tu découvres à la fin alors je vous spoil le scénario de Madward ouais spoiler tu rencontres qu'à la fin donc ce petit infirmier que tu le revois il bute il tire sur le mec quand tu pensais que c'était le méchant et en fait t'apprends que l'infirmier c'est genre le fils d'un énorme patron d'une multinationale machin truc et qui veut le vaccin pour le virus ou je sais plus quoi il y a toute une histoire de détournement de fonds et de trafic d'influence c'est un peu alambiqué et pas assez développé pour que ça soit très compréhensible et du coup à la toute fin Jack il le défonce et puis il s'en va ouais c'est bon il se passe quoi maintenant c'est tout c'est fini rideau au revoir c'était Bad World ouais et puis il travaillait pour le gouvernement puis en fait non il était juste là pour genre défoncer reprendre son titre de champion et puis c'est un ancien marine héros de la guerre t'as l'impression des fois qu'ils ont pris 15 films différents et puis ils ont foutu toutes les références alors faut qu'on mette ça faut qu'on mette ça faut qu'on mette ça alors les occidentaux qu'est-ce qu'ils aiment bien alors on va regarder des films alors ils mettent ça on va mettre ça on va mettre ça dedans il faut que ça tienne et tout voilà bon en tout cas le lore il a l'air d'être un peu consistant un peu consistant et ça c'est cool mais c'est vrai que le jeu lui laisse pas beaucoup de place ouais le jeu lui laisse pas beaucoup de place et les phases de jeu sont tellement débiles dans le bon sens du terme à côté que bah t'es pas vraiment concentré quand le jeu il essaye de te parler sérieusement de trucs en fait j'ai essayé de trouver un exemple mais je sais pas si tu vois ce que c'est le jeu Pain c'était un jeu basé sur le moteur physique et le scoring donc un peu les petits parallèles t'avais un mec dans une grande catapulte et tu l'envoyais dans un petit espèce de niveau semi ouvert avec plein de scripts et plein de trucs tu vois genre tu l'envoyais et tu devais lui faire le plus mal possible ok imagine ce jeu et puis entre les niveaux il y a genre oui comme Nietzsche le disait l'homme est un loup pour l'homme allez catapulte allez catapulte lol et alors du coup c'est bien parce que ça me permet de faire un petit pont sympatoche que les francophones reconnaîtront peut-être il se trouve que Mad World donc on l'a dit tout à l'heure il n'a pas vraiment bien marché pourtant en France il y avait une petite campagne marketing assurée par un certain Marcus voilà de Game One ah oui de Game One qui du coup était grimé en punk façon un peu les pubs Sega des années 90 et il tournait dans il avait tourné plusieurs petits spots qui s'appelaient Vidéomad donc c'est une espèce de vidéo gag mais avec des extraits de Mad World du coup il parlait par dessus avec des accents à la con vous savez où est le train pour la gare des trucs comme ça et du coup malgré ça le jeu n'a pas marché et je trouve ça un peu étonnant en fait genre comme campagne marketing je ne sais pas si les autres pays ils ont eu ça je ne sais même pas comment ça s'est fait comment était marqué le jeu ouais voilà je ne sais pas mais je trouvais ça marrant de souligner ce petit truc je crois que ça doit se trouver sur le net les Vidéomad de Marcus c'est assez étonnant après au départ les éditeurs de jeux n'ont pas vraiment misé sur la Wii parce qu'ils ne pensaient pas que ça allait forcément être un succès et puis entre 2007 plutôt 2008 2008 et 2010 ils ont tous essayé de faire quelque chose avec cette Wii en fait et ça n'a pas très bien marché et j'ai toujours trouvé ça dommage parce qu'il y a plein de jeux intéressants sur Wii en fait et Mad World on est un parmi d'autres et tout le monde a essayé de faire quelque chose avec cette Wii de regarder la Wii Mode de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça alors il y a eu pas mal d'inventivité sur ouais mais je pense aussi qu'ils ont été noyés sous les shovelware de merde c'est ça le problème en fait finalement c'est que la Wii tu vois toi moi on a acheté ces jeux là parce que ça nous intéressait on en garde des bons souvenirs mais on était très très minoritaire finalement genre les rayons Wii ça dégueulait de party game merdique voilà de party game à la con et de shovelware pourri quoi les jeux de chasse aussi à la con ouais voilà voilà il fallait la pêche aux canards et toutes ces conneries mais il y avait en plus à ce moment là le côté les gens ils avaient une Xbox 360 ou une PS3 puis c'était la Wii c'était la console pour les gabins la console pour les parents la console de merde c'était assez majoritaire comme manière de voir les choses moi je me suis toujours bien amusé sur Wii il fallait juste savoir quel jeu acheter il n'y avait pas de soucis il y a eu plein de trucs cools qui sont sortis sur Wii mais qui n'ont pas marché tu l'as dit pendant le podcast c'est que le jeu a été plutôt développé avec un public occidental en tête il y a une raison à ça la période entre 2007, 2009, 2010 juste pour parler un tout petit peu pour un peu de contexte dans le contexte dans lequel Mad World est sorti et dans lequel Platinum Games s'est formé le jeu vidéo japonais à la fin a eu beaucoup de mal à transitionner à la HD on va dire tout simplement parce qu'au Japon il y a eu une prise de contrôle du jeu mobile ça a été une période durant laquelle c'est le jeu mobile qui commençait à être majoritaire entre 2005 et 2010 et qui a complètement relégué le jeu console on va dire au traditionnel entre guillemets au second plan un des trucs de Platinum Games et c'était je me souviens quand je lisais des interviews d'eux quand ils se sont formés avant qu'ils se mettent à sortir leur jeu etc ils voulaient faire des jeux pour l'occident c'était leur idée ils voulaient faire des jeux japonais mais avec en tête le public occidental on se retrouve avec un jeu comme Mad World qui est assez finalement symptomatique de ça parce que comme on dit il y a 35 références de films qui sont mises à l'intérieur ça se passe aux Etats-Unis il y a des groupes américains il y a des commentateurs américains tu sens que vraiment il y a tout qui a été fait pour essayer de plaire au public occidental jeu vidéo japonais pour console a fait un retour assez fracassant entre 2015 et 2020 donc ça c'est cool mais a eu un gros passage à vide au début PS3 360 c'était très compliqué ouais mais pourtant il y a eu des bons jeux aussi mais aucun n'égalait en tout cas l'aura des gros mastodontes américains voilà exactement et puis alors est-ce qu'on parle parlons de Platinum Games parlons de tous les gens qui ont fait Mad World parce qu'il y a plein de trucs à dire parce que ces gens là sont très intéressants il y a beaucoup de noms quand même là-dedans oui il y a toujours beaucoup de noms parce que je prends un jeu de Platinum Games c'était là ah oui c'est lui ah oui d'accord par qui on commence ? peut-être par Atsushi Inaba qui est le producteur du jeu qui a produit la majorité des titres de Platinum Games et de Clover aussi parce qu'il était déjà producteur chez Clover et de Clover justement il était producteur chez Clover alors c'est quelqu'un Atsushi Inaba qui a commencé comme programmeur au début il était programmeur il a bossé notamment chez SNK où il a bossé sur la série des Samouraïs Shodown pour l'anecdote j'ai lu une interview où il disait qu'il n'avait pas du tout aimé bosser pour SNK mais je ne sais pas pourquoi mais enfin il disait qu'il n'avait pas du tout aimé il ne saura jamais il ne saura jamais pourquoi je déteste les Samouraïs et un truc marrant c'est qu'il a rejoint Capcom en 1998 donc 98 à l'âge de il avait 27 ans parce qu'il voulait bosser sur Resident Evil manque de bol il s'est retrouvé sur le projet qui est devenu en fait Devil May Cry je trouve cette petite anecdote rigolote donc finalement il a bossé sur un nombre incalculable de jeux mais il n'a jamais bossé sur un Resident Evil alors que c'est pour ça qu'il a rejoint Capcom à la base donc comme tu l'as dit après c'est un c'est une des deux personnes donc qui a fondé le studio Clover qui était un studio interne à Capcom avec Shinji Mikami donc pour l'anecdote Clover en fait si j'ai bien compris le nom Clover vient du ils ont pris les deux débuts de leur nom de famille donc Mikami et Inaba et ça fait je parle pas japonais mais enfin si tu prends les deux si tu prends les deux kanji et tu les mets ensemble ça fait trois feuilles je crois quelque chose comme ça et c'est pour ça que ça s'appelle Clover même si il dit que ils en ont mis quatre sur leur logo mais enfin c'est pour ça qu'ils s'appellent Clover pour leur porter chance voilà pour leur porter chance bon ça a pas trop marché ça a pas marché du coup c'était un peu triste mais bon voilà mais c'est comme ça des fois c'est l'histoire exactement mais pourtant Clover a fait une chier de bons jeux c'est pas c'est justement ça en fait c'est que Inaba il a produit si tu regardes son son CV chez Capcom tous les chouettes jeux de la PS2 Gamecube Xbox de cette période là c'est lui qui les a produits que ce soit Okami Beautiful Joe Devil May Cry vraiment son CV est extrêmement impressionnant et puis il a quitté Capcom en 2006 pour fonder une entreprise qui s'appelait Seeds et cette entreprise a fusionné après avec une autre entreprise qui s'appelait ODD mais je ne sais pas alors de qui l'avait fondée mais enfin qui est devenu Platinum Games en octobre 2007 et puis Mad World c'était le premier le premier jeu qu'il a produit sous Platinum Games qui est sorti en mars 2009 donc par rapport à ça ils ont eu à peu près une année et demie pour développer Mad World même si je si je comprends bien ça a été basé sur des documents de design qui existaient déjà mais enfin voilà puis après Ratsushi Inaba c'est celui qui est le producteur de la plupart des jeux si vous aimez bien les jeux Platinum Games Bayonetta c'est souvent mieux Nier Automata Metal Gear Rising Revengeance c'est lui qui a produit à chaque fois et Wonderful 101 aussi à chaque fois c'est lui qui est derrière et il continue à produire il est toujours à Platinum Games et il continue à produire les jeux je crois que je ne sais pas si c'est lui qui avait produit Astral Chain mais il avait produit Star Fox Zero peut-être bon voilà Star Fox Zero c'était pas génial mais enfin bon c'est pas le meilleur jeu de Platinum Games c'est pas le meilleur jeu de Platinum Games mais bon voilà Ratsushi Inaba c'est un nom qui revient souvent une grosse figure du jeu vidéo japonais ensuite à la réalisation on a un certain Shigenori Nishikawa que je ne connaissais pas mais c'est son seul crédit en tant que réalisateur Mad World mais c'est quelqu'un qui a bossé sur Resident Evil donc Resident Evil Remake et puis Resident Evil 4 c'est un ancien Capcom quoi c'est un ancien Capcom voilà c'est un de ceux qui a fait le transfert vers Platinum Games qui est principalement designer en fait il s'occupe souvent du game design il a bossé aussi sur Vanquish et puis ensuite il est allé il est allé rejoindre Mikami à Tongo Gameworks donc c'est une de ces personnes qui en fait a suivi à mon avis Mikami donc sur Resident Evil Resident Evil 4 ensuite il est allé réaliser Mad World ensuite il a fait Vanquish puis ensuite il a bossé il est lead designer notamment sur Evil Within donc voilà c'est une de ces personnes que Mikami a pris avec lui a pris avec lui depuis Capcom et qui continue je crois qu'il y est toujours il me semble peut-être qu'il bosse sur Tokyo Ghost Royale c'est possible c'est possible ouais petite anecdote rigolote ce monsieur aussi donc Shigenori Nishikawa est dans les remerciements de Bloodborne je ne sais pas pourquoi j'ai vu aussi ça il est dedans et j'ai trouvé ça assez drôle donc je l'avais noté si ça se trouve c'est un truc si ça se trouve c'est un truc genre ils ont été avec ils ont bu un café ils ont discuté voilà ils ont bu un café ils ont bu des bières ils étaient bourrés tu pourrais faire un jeu tu devrais faire un jeu genre Lovecraft avec du sang et tout tu pourrais faire des gros corbeaux dégueulasses des fois il y a des trucs marrants dans les remerciements je ne sais pas si c'est l'expérience qui ne lui a pas plu ou si ce n'est pas son délire mais c'est vrai que c'est sa seule réalisation la douane oui c'est sa seule réalisation peut-être que il s'est retrouvé là peut-être par la force des choses parce qu'il n'y avait pas d'autres réalisateurs je ne sais pas exactement ou alors peut-être ça ne lui a pas plu il y en a qui ils préféraient retourner au design et puis laisser la réalisation à quelqu'un d'autre je ne sais pas je ne sais pas ça c'est ce genre d'informations qu'on n'a pas oui ouais ce genre d'informations qu'on n'a pas et puis maintenant on arrive à la personne la personne principale dont je voulais parler donc Mad World c'est un jeu qui est basé sur des documents de design originaux d'un certain Tokuro Fujiwara c'est une des personnes souvent citées comme étant une des personnes les plus importantes de l'industrie du jeu vidéo japonais surtout de la fin du 20ème siècle c'est quelqu'un qui a commencé chez Konami en 1982 82 qui a bossé une année chez Konami et qui ensuite a passé chez Capcom où il a supervisé ou alors réalisé un nombre absolument hallucinant de jeux de jeux qui ont fait oui qui ont bien marqué qui ont bien marqué quelques-uns quelques-uns alors j'ai noté il a réalisé notamment Ghosts & Goblins et Bionic Commando Mega Man 2 ou Sweet Home oui Sweet Home c'est pas rien c'est pas rien c'est quand même un peu les prémices de Resident Evil exactement et puis ensuite en 1988 il est devenu le General Manager de la division console de Capcom il a produit entre autres la série des Mega Man et des Mega Man X Duck Tales C'est vrai Chip and Tales donc oui Ticketac Ticketac voilà Ticketac qui est un chouette jeu sur la base Breath of Fire Final Fight le Aladdin de la Super Nintendo Goof Troop et puis finalement Resident Evil voilà il a produit tout ça sacré monsieur quand même le Tokuro Fujiwara c'était un peu le mentor de Shinji Mikami oui c'est surtout pour ça que je l'ai connu à la base oui c'est vrai c'est un peu le mentor c'est ensuite lui qui lui a filé les rênes sur quoi sur Goof Troop sur Goof Troop ouais c'est ça exactement c'est lui qui l'a filé Goof Troop l'histoire on la connait Mikami, Goof Troop Paladin et Resident Evil Tokuro Fujiwara il a quitté Capcom en 1996 parce qu'on parle beaucoup de sa période Capcom mais en fait il a eu toute une période après avec un peu moins de succès donc il a quitté Capcom en 1996 pour fonder une société qui s'appelle Whoopi Camp qui a sorti principalement deux jeux qui s'appellent Tomba Tomba 1 et Tomba 2 alors c'est des jeux que j'ai pas essayé c'est des jeux de plateforme en 2,5D qui sont sortis sur Playstation est-ce que t'as joué à ça j'avais joué un petit peu au 2 ouais c'est bien le jeu avec le perso il a les cheveux roses et il saute sur des cochons voilà il saute sur des cochons ouais c'était plutôt cool c'était sympa c'était pas mon jeu préféré j'ai pas été renversé mais c'était plutôt cool ce que j'avais joué en tout cas donc je pourrais que je le repasse c'était pas mal d'accord mais oui ça a pas marqué l'industrie comme Boston Goblin c'est un peu ça le problème en fait c'est qu'il a il a sorti ces deux jeux qui sont apparemment sont pas mal mais ça n'a pas suffisamment marché et puis WhoopiCamp l'entreprise a plus ou moins fermé 4 ans après avoir été fondée en l'an 2000 il a fondé également une société qui s'appelle Deep Space qui a sorti un jeu qui s'appelle Extermination sur Playstation 2 qui est une espèce de survival horror auquel j'ai malheureusement non plus jamais joué que tu as d'accord que j'ai pas joué mais je l'ai d'accord tu l'as sur lequel a bossé un certain Idé Takas ou un hero et oui et oui c'est pour ça que j'ai le jeu c'est pour ça que t'as le jeu d'accord alors tu étais déjà au courant donc il y a apparemment Deep Space il y a eu beaucoup d'employés qui sont partis avec Suwairo et il a fondé Access Games Access Games qui a sorti donc Spy Fiction que je sais tu adores Spy Fiction j'adore c'est peut-être un bien grand mot mais c'était plutôt cool et puis ensuite Deadly Premonition et ensuite Deadly Premonition voilà donc tu connais bien mais je trouve marrant tout est lié quoi oui c'est marrant Suwairo il sort pas de nulle part il a bossé il a bossé avec Tokuro Fuji voilà et puis alors Tokuro Fujiwara il est retourné bosser pour Capcom en 2005 il a bossé sur Bionic Commando Rearmed qui était un des premiers jeux sur Xbox Live Arcade et qui était surtout beaucoup mieux que le Bionic Commando qui a sorti Capcom en 2009 qui était une grosse merde et ah oui le Rearm c'est le oui le Rearm c'est l'espèce de remake du premier exactement voilà alors que le Bionic Commando c'est celui où il y a Spencer il est en 3D et il a des dreadlocks il a des dreadlocks et puis ensuite alors il a réalisé encore Ultimate Ghosts and Goblins pour la PSP alors je n'y pas jouer parce que j'ai jamais eu de PSP mais il paraît que c'est chouette même si c'est abominablement difficile ah bah c'était toujours très dur mais c'est plutôt bien oui c'est Ghosts and Goblins et puis Mad World ça a été pendant longtemps son dernier crédit sur un jeu vidéo alors je ne crois pas qu'il a bossé directement dessus mais c'est écrit que c'est basé sur un dans les crédits il est vraiment marqué juste sur original game design voilà basé sur les documents originaux voilà à la toute fin des crédits c'est pas lui qui est dans les game designers ou tout truc comme ça d'autres personnes parce que alors je suppose que ce que ça veut dire en gros j'avais appris ça j'avais appris ça dans l'interview de Mikami que tu m'avais dit d'aller regarder sur Archipel où en gros les japonais font beaucoup de documents de game design ils aiment bien faire des dossiers dans lesquels voilà ils posent un pitch voilà il faudrait faire ça etc donc c'est des documents de game design et puis il y en a beaucoup ils s'en font apparemment beaucoup Mikami parlait de plein de jeux qu'il a été pitché des fois il disait qu'il a pitché ça juste parce qu'il l'avait en tête et il savait que ça allait pas se réaliser mais il voulait passer à autre chose donc il faisait vite son document de game design il le présentait on lui demandait si ça allait marcher il disait non d'accord alors on basse sur autre chose et alors je suppose que Tokuro Fujiwara quand il était à Capcom parce qu'il est revenu en 2005 il a dû faire ça et présenter ça à je ne sais pas qui il a dû ah regarde j'ai fait un document de game design avec un jeu en noir et blanc où tu éclates tout le monde partout une espèce de remise au goût du jour du beatdown arcade des années 90 quoi et puis je suppose que c'est basé là dessus voilà c'est comme ça que je comprends l'histoire pour finir sa petite histoire Fujiwara c'est quelqu'un qui a quitté l'industrie en 2009 pour des raisons de santé je ne sais pas exactement ce qu'il a eu il était malade et je pensais pendant longtemps qu'il allait en rester là mais il est de nouveau actif depuis à peu près 2015 mais surtout en consultation et puis finalement il a repris son rôle de réalisateur pour le Ghost & Goblins Resurrection qui va très certainement sortir ces prochains jours ou alors sera peut-être sorti quand ce podcast sortira donc voilà c'est cool de le voir c'est cool de le voir de retour c'est plus sur la franchise qu'il a fait connaître et je me réjouis de voir ce que ça donne d'un côté même si ça n'a pas l'air d'être trop à mon goût visuellement peut-être que ce sera chouette donc voilà pour Fujiwa c'est quelqu'un qui si vous ne le connaissiez pas disons qui est très important qui a vraiment marqué de son empreinte le jeu vidéo japonais surtout sur les générations Famicom Super Nintendo et puis début de la Playstation et le dernier nom que j'avais trouvé enfin que j'avais marqué c'est le compositeur du jeu qui s'appelle Naoto Tanaka qui est encore un qui venait de Capcom comme ils ont vraiment Capcom ils se sont fait piller leur talon c'est impressionnant après on se retrouve avec Resident Evil 6 qui est fait par les fonds de tiroirs voilà toi tu faisais quoi moi je dessinais je faisais des dessins sur un mur j'ai fait le scénario du spin-off sur Playstation 2 qui se passe dans un bateau ouais bah vas-y c'est bon bah alors tu deviens réalisateur voilà alors fais-nous Resident Evil 6 je sais pas comment faire bah démerde-toi on se fout tiens vas-y mais donc c'était Naoto Tanaka c'est quelqu'un qui a bossé principalement sur Megaman X et puis sur les Ace et Torny qui est parti à Platinum Games et qui sert entre autres occupé de la BO de Mad World il a bossé également sur Metal Gear Rising Revengeance sur Bayonetta 2 et puis malheureusement il a bossé apparemment beaucoup sur Scalebound et euh et oui il ne sortira jamais malheureusement voilà jamais on sait pas faut pas dire faut jamais dire jamais comme on dit mais oui c'est vrai que d'abord à l'heure actuelle Scalebound est annulé je crois que c'est mort Scalebound je crois que c'est mort donc depuis Scalebound j'ai vu aucun crédit de ce Chernaoto Tanaka donc j'espère que Scalebound ne l'a pas ne l'a pas poussé au burn out et à et à et à quitter son job de compositeur pour le jeu vidéo quoi mais voilà c'est son dernier crédit c'est sûr il a bossé sur Scalebound et j'espère qu'il n'est pas devenu fou quoi la BO de Mad World est plutôt cool elle est plutôt cool ouais alors je suis pas du tout un fan de de hip hop oui bon je suis pas un gros consommateur non plus de hip hop mais c'est vrai que je sais pas je trouve que le mélange étonnamment marche bien ouais marche bien ça marche bien c'est assez c'est assez bien adapté aux situations quoi ambiance ambiance comics noire soundtrack hip hop et puis gameplay beat the map arcade ça marche bien ça marche bien ouais et après alors je connais pas les artistes qu'ils ont été j'ai quelques noms mais alors je les connais pas non plus mais apparemment c'est des c'est des c'est des groupes indépendants il n'y a pas il n'y a pas l'air d'avoir de gros noms dedans tu vois genre d'accord ils n'ont pas été tapés bandy legs wordsmith soul purpose et optimus c'est des noms que j'ai noté je connais pas alors je me connais pas bien en rap mais en rap underground peut-être que dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un parmi les noms qui a cité pseudo-là si jamais peut-être laissez-nous un commentaire si jamais donc voilà pour les gens qui ont bossé sur ce bad world du beau monde est-ce que t'as eu peut-être un moment préféré dans le jeu il y a eu un niveau que t'as mieux névé je crois que t'avais dit t'avais dit Chinatown avant ouais moi j'aime beaucoup Chinatown parce que je trouve que visuellement il est vraiment chouette les interactions sont plutôt cool il y a un petit peu de pas vraiment de plateforme mais il y a des petits secrets comme tu disais avec la roue tu peux monter dessus ça te mène sur le toit je trouve que c'est c'est peut-être le niveau qui symbolise le mieux ce level design que je trouve vraiment efficace il y a un niveau où il y a un bâtiment et il y a une porte ouverte et dans la porte il y a genre des crochets de boucher et puis un espèce de hachoir donc tu peux suspendre des mecs ou alors les jeter dans le hachoir il y a juste ça en fait ouais c'est juste une petite scène tu vas ici tu fais un peu du score puis après tu t'en vas tu vas voir un autre truc et puis bah là il y a genre des trucs électriques donc tu peux électrocuter les mecs puis après tu montes sur le toit il y a le robot sushi voilà j'aime bien ce niveau j'aime bien aussi le château avec les zombies qui est un peu différent parce que du coup tu peux pas vraiment les tuer sauf si tu leur coupes la tête donc des fois tu les tronçonnes en deux ils sont par terre en mode genre oui il faut encore la récraser la tête pareil il y a des petits pas des scripts mais des petits outils un peu sympas la catapulte pour les envoyer sur une statue avec une épée genre de trucs des trucs sympas comme ça que j'aime bien j'avais dit tout à l'heure que le niveau sci-fi c'était pas mon préféré juste avant le boss de fin t'as un ascenseur parce que bah Streets of Rage tout ça tu connais oui oui mais juste avant l'ascenseur t'as un petit segment casino avec des bumpers sur les murs et tout et j'avoue que j'aime bien aussi ça se trouve ça très satisfaisant petit côté Sonic oui au petit côté Sonic 2 genre t'envoies les mecs sur des bumpers et tu vois même pas où ils répondent et t'entends pum 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 tu sais pas ce qu'ils deviennent et à la fin t'entends splur 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 voilà donc j'aime bien aussi il y a plein de niveaux chouettes dans Madward celui que j'avais préféré c'était celui de le premier où t'as les zombies c'est un des seuls bonbons où t'entends bien les commentateurs oui et ils te racontent des conneries à ramener depuis je sais plus quel pays oui c'est vrai de zombies qui se tend un truc comme ça je crois ils disaient voilà de zombies qui se tend et puis ils sont là hé il y a un truc spécial avec ce niveau c'est les zombies et puis c'est vraiment où t'as les zombies qui te sautent dessus et puis après t'as pas mal t'as plein d'interactions sympas tu peux aller foutre les zombies dans les piranhas oui oui c'est vrai ou genre toute la table aussi tu peux les lancer d'un bout de la table et ils font toute la table et ils arrivent dans la cheminée dans la cheminée il y a le lustre qui tombe il y a la fontaine aussi si tu peux tu dois les empaler sur tous les coins de la fontaine et puis après ça te fait une petite animation où la fontaine se transforme en sang voilà Mad World c'est un jeu je dirais c'est un jeu où en fait c'est con à dire mais tu papillonnes beaucoup dans Mad World tu vas un petit moment de ce côté là t'es là on va interagir un petit peu avec ça avec ça avec ça ensuite tu vas un petit peu ailleurs tu fais un petit peu des trucs voilà c'est le côté il faut aimer papillonner dans Mad World essayer des trucs aller un petit moment là faire 2-3 trucs s'amuser un petit peu avec ça oui puis en plus le système le système de scoring aussi te pousse un peu tu vois à diversifier donc tu peux pas enfin tu peux aussi tu peux rester au même endroit et faire le même truc en boucle mais c'est pas très intéressant ouais et pour les scores et pour toi aussi donc le jeu te pousse à à te dire bon ok j'ai tué 3 mecs avec la poubelle genre ça l'a coupé en 2 maintenant je vais aller voir ailleurs je vais pas faire d'autres trucs puis tu reviendras plus tard tu peux faire des expériences aussi genre et qu'est-ce qui se passe si on fait ça par exemple si tu prends un mec tu le jettes sur les rails du train le train passe ça l'éclate t'as là ok d'accord c'est rigolo et combien de panneaux je peux encastrer dans un mec voilà et après tu regardes en l'air et tu vois il y a des espèces de trucs qui tournent t'es là tiens comment est-ce que ça fonctionne ça t'essayes de les jeter dessus t'arrives pas t'es là tu te rends compte que tu peux aller à l'étage alors tu vas à l'étage et puis t'es là ah mais attends voir on va peut-être faire quelque chose alors tu chopes un mec t'attends que le train passe tu le jettes sur le train et puis tu te rends compte qu'il va se faire découper par les trucs parce qu'en étant sur le toit du train puis t'es là tiens c'est sympa est-ce qu'on va essayer combien de mecs on peut foutre sur un train et t'essayes de mettre 3 mecs dessus et ils se font tous décapiter il y a vraiment un petit côté expérimentation et papillonnage de Mad World qui ouais c'est rigolo c'est rigolo de jouer à Mad World c'est très défoulant ouais c'est rigolo c'est défoulant et je pense que pour des sessions pas très longues c'est pas un jeu où tu fais 3h de suite la progression elle est un petit peu redondante dans le sens où chaque monde on va dire est découpé en 3 stages sachant que le 3ème stage c'est toujours juste le gros boss de la zone donc t'as 2 niveaux et un boss et c'est vrai que c'est plutôt bien taillé pour des petites sessions tu vois tu fais tu fais un monde ou un stage ou deux tu vois tu dis allez je fais un stage ou deux je fais un boss puis voilà c'est pas un jeu où tu dis bon je le fais d'une traite même si le jeu est pas très long donc tu peux techniquement le faire en une après-midi je pense que c'est mieux de le savourer de le faire un peu durer sur la durée c'est vrai que ce genre de mode de consommation couplé au fait que tout à l'heure tu disais que potentiellement avec une manette tu pourrais ressortir et tout bon je sais que c'est un peu bizarre que ce soit moi qui le dise mais pourquoi le jeu il est pas sur Switch ouais il pourrait le faire sur Switch il pourrait pas sur Switch en plus il y a les joy-cons les joy-cons les sections de mouvements les joy-cons ça serait l'occasion de les utiliser pour faire quelque chose vous avez ressorti Wonderful 101 vous pouvez peut-être ressortir Mad World du placard voilà pourquoi pas Platinum Games qui nous écoute moi je le prends je pense monsieur Inaba monsieur Inaba vous qui nous écoutez on veut Mad World sur Switch bah je pense enfin en tout cas je pense que c'est jouable ça me semble ça me semble adapté je vois pas exactement ce qui les retire bah peut-être des questions de droit si ça se trouve et si ça se trouve imagine ils voudraient le faire mais ils ont plus les droits sur les musiques ah c'est possible que ce soit une connerie comme ça ouais parce qu'on a déjà vu des trucs de GTA et tout ils ont plus le droit sur certaines musiques de radio donc si ça se trouve c'est une histoire à la con comme ça ouais c'est possible mais en tout cas je vois pas le jeu me paraît adapté et adaptable à la Switch donc pourquoi pas parce qu'en plus ça pourrait être l'occasion de lui donner un petit coup de fouet la Switch c'est quand même une console qui marche bien peut-être que le public il a envie de ce genre de truc un peu un peu bas du front un peu défoulant un peu sanguinolant ridicule rigolo je sais pas ouais ou une suite moi faites une suite si vous voulez moi j'aimerais bien j'aimerais beaucoup une suite moi je préférerais une suite personnellement mais bon pour les affaires je pense que c'est plus rentable de faire un Mad World remaster oui faites un remaster regardez si ça marche puis après mettez une suite en chantier Sega 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 regarde nous là Sega réveille toi est-ce qu'on a gentiment fait le tour il est temps de nous conclure d'accord alors mon cher Pseudas est-ce que après avoir rejoué à Mad World et après avoir bien disséqué tout ce qu'on pourra retenir de Mad World est-ce que toi tu le recommandes Mad World à nos chers auditeurs je le recommande sur Switch parce qu'il va sortir non ouais bien sûr je le recommande c'est pas un jeu qui va vous durer des dizaines et dizaines d'heures c'est pas un jeu c'est peut-être même pas un jeu qui va vous marquer par son scénario quoi que ça mais c'est un jeu qui est défoulant c'est un jeu qui est rigolo c'est un jeu qui mine de rien est assez atypique aussi bien dans le marché vidéoludique dans la ludographie de Platinum Games donc c'est un beat them up qui est assez singulier et rien que pour bah j'allais dire rien que pour tout ça en fait pour le choix esthétique pour le choix de game design pour le côté premier jeu pour le côté c'est un titre qui a énormément bidé alors que franchement il méritait pas un sort pareil ouais jouer à Mad World je pense qu'en plus c'est le genre de titre que tu peux trouver assez facilement pour 10 balles le truc comme ça je pense dans des bacs d'occasion s'il y a encore des bacs de Wii ouais ça doit pas coûter très cher comme jeu Mad World je pense ouais je pense que je le recommande aussi le truc c'est que je peux comprendre qu'à l'époque il y en a pour à peu près 5-6 heures de jeu pour un playthrough quoi oui et ça avait causé le même problème sur Vanquish voilà exactement alors maintenant pour faire la comparaison avec Vanquish Vanquish c'est un jeu que moi j'ai refait beaucoup de fois depuis que je l'ai acheté parce que je dirais que Mad World il a pas forcément les épaules aussi solides que Vanquish pour que tu puisses le refaire plusieurs fois donc à l'époque dépenser 50 balles pour un jeu comme Mad World je comprends qu'il y a pas mal de monde qui a été un peu réticent etc à cause de la durée de vie un peu courte maintenant j'ai regardé il se trouve pour 10-15 balles donc si vous avez encore votre Wii votre Wii ou quelque part c'est un jeu qui est très atypique et comme tu dis pour le côté premier jeu de Platinum Games ouais je trouve qu'on a tendance un peu à l'oublier tu vois Mad World alors que c'est un jeu qui est plutôt important en fait pour Platinum Games mine de rien même s'ils ont pas vraiment repris cette formule c'était leur carte de visite c'était un peu bonjour nous c'est Platinum Games on fait Mad World le seul truc un peu emmerdant avec Mad World c'est que il faut une Wii ou une Wii U pour y jouer il faut une Wiimote et il faut des piles il faut des piles je sais pas peut-être que ce podcast va être écouté des millions de fois et que Sega va se dire mais putain mais oui mais pourquoi on l'a pas sorti on va devenir riche parce que je pense que c'est super facile de marketer ça t'as une telle identité visuelle du jeu que ressorti maintenant la plupart des gens ne savent pas ce que c'est Mad World donc il va ressortir du lot très très facilement tu le vends à 15-20 balles c'est pas grave s'il dure 6 heures le prix est bien adapté à ça on va dire c'est pas grave non plus si tu vas pas le refaire 15 000 fois parce que voilà mais je trouve je trouve que ça ouais c'est suffisamment atypique et bien réalisé pour que pour que tu puisses passer 6 bonnes heures à bien t'amuser un petit Mad World en portable 60 fps là ah ouais en HD et tout en HD et tout ah c'est pas mal moi je suis client moi je suis client moi je pense que je le rachète ouais s'ils le sortent quoi mais voilà moi je pense que je vous recommande aussi Mad World tout en sachant oui il y a quelques contraintes il y a quelques contraintes c'est pas parfait c'est pas forcément super poli faut pas vous attendre à un truc incroyablement profond au niveau de comment dire au niveau de la dextérité on est pas devant un Bayonetta ou devant un en même temps ça peut être un avantage aussi parce que en fait ils l'ont fait un peu exprès en se disant que en fait on voit souvent Mad World comme genre ouais tu vois c'est une preuve que la Wii elle a aussi des consoles de gamers elle a aussi des jeux de gamers ça veut rien dire et là aussi en fait Platinum Games ils l'ont pas fait en se disant ouais nous on va faire un jeu pour les gamers le jeu il est assez grand public entre guillemets parce que comme on l'a dit plusieurs fois c'est pas un jeu qui repose sur l'exé en fait c'est un jeu qui repose plus sur la planification et l'expérimentation des trucs donc t'as pas vraiment besoin d'être un dude pad pour faire du score en fait dans Mad World faut juste un peu de patience ouais et puis et puis quelques idées faut comprendre une fois que t'as comprend voilà faut rentrer dans la logique du jeu et voilà et faire ressortir ton instinct de tueur et puis bah aller expérimenter essayer de regarder ce qui se passe quand tu mets un mec près d'un ventilateur près d'un dans les toilettes est-ce que tu peux en mettre deux qu'est-ce qui se passe si tu mets les mecs dans un mec dans chaque machine à sous est-ce qu'il se passe quelque chose est-ce que ça allume quelque chose ou pas voilà moi je trouve ça rigolo c'était très cool Mad World c'est sympa à refaire de temps en temps c'est du bien voilà bah je crois écoute je crois qu'on a fait le tour le mot de la fin mon cher Pseudonès oignon Jack il mange des oignons crus il mange des oignons pour prendre toute sa santé et je pense qu'on a fait le tour je vous remercie en tout cas de nous avoir écouté et puis bah à tout bientôt à tout bientôt au revoir ciao bye bye ciao 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 ciao